Monsieur le Président de l'Association des Présidents de départements, Monsieur Yusuf Benjeloun, Monsieur le Président de l'Union de la Chambre des élus de l'Alliance pour la République, Monsieur Morgom, Messieurs les Ministres d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués présidents de conseils départementaux et maires, vous qui représentez les exécutifs locaux, vous qui incarnez le Sénégal des terroirs, je voudrais vous remercier. Vous remerciez pour l'initiative de cette rencontre, malgré l'exécuté de l'agenda, le Président Omar Ba a sollicité que je puisse rencontrer les maires et les présidents du conseil départemental avant mon message à la nation. Ce que j'ai accepté, avec plaisir. Parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous revoir, puisqu'à travers vous, je vois les visages, les populations de vos terroirs, et cela éveille en moi des souvenirs très importants. Merci d'être venu. Au lendemain de la Tabaski, comme vous l'avez dit, désolé, certains n'ont pas eu bénéficié des saveurs du mouton, comme la même temps, c'est le monde de l'initiative, les terres et autres, mais le jeu en valait la chandelle. Je vous ai écouté, et je sais que vous ne m'avez donné aucune chance, mais attendez, attendez, de l'intervue. Je n'ai vu personne venir à mon secours pour essayer quand même de détricoter le sujet pour parler plus sérieusement. J'ai écouté votre message, je l'ai entendu, et je voudrais vous remercier. Et cela me réconforte dans ma conviction que nous sommes sur la bonne voie. Et nous devons poursuivre cette voie qui est la voie de la réussite pour le peuple sénégalais, qui est la voie de la stabilité de notre pays, qui est la voie de la sécurité, la voie de l'avenir de nos enfants. Cette voie-là, nous n'avons pas le droit de la perdre ou de créer des situations qui pourraient faire regretter le pays. Parce qu'en réalité, le danger rôde autour de nous et en notre sein. La coalition Benoît Bocoyacar est une coalition historique qui, dans notre histoire politique, n'a jamais été égalée par la durée de son existence, par la performance de ses résultats. Et cette coalition doit survivre au-delà de 2024. Nous devons donc par conséquent comprendre que l'enjeu du moment est d'abord d'être unis. D'être unis. Unis, il n'y a aucune force politique qui peut faire face au Benoît Bocoyacar. Cette assemblée en est une preuve exaltante. Plus de 85% des maires et présents du Conseil départemental du Sénégal. Il s'agit même plus de majorité. Il s'agit quasiment d'une unanimité. Et vous êtes l'échantillon représentatif du peuple. et quelqu'un l'a dit en politique la seule légitimité qui vaille c'est l'élection. Alors ceux qui s'agitent dans les médias ou les réseaux sociaux ne croyez pas que leur avis peut m'affecter. Il ne faut pas le croire. Z de 24 ou Y de 25 ce n'est pas ça qui va être déterminant quel que soit le chemin que je serai amené à prendre. Et je l'ai dit lors des conclusions du dialogue national. Puisque vous êtes la légitimité populaire moi je suis légitime je suis un élu du peuple. Donc la majorité elle est là. Elle est écrasante. D'ailleurs ils le savent pourquoi autant d'excitation autant d'indignité parcourir le monde pour dénigrer votre pays et son président. Cela bat du mensonge et des inventions. simplement parce que vous pensez en le faisant vous allez pousser le président à prendre une direction ou une autre. C'est peine perdue. Je suis hors de portée de cette agitation. Et mon parcours politique m'y prédestine. Donc je veux vous rassurer moi mon combat et ma plus grande fierté c'est vraiment de vous conduire vers la victoire et de faire poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations. Et vous l'avez dit l'année prochaine nous irons à l'Assemblée nationale avec un budget de 7000 milliards. Le président Abdou Diouf présenté en cours déjà quand il partait le budget du Sénégal était de 300 milliards. 19 ans après il était de 596 milliards. Et 12 ans après le budget quand il partait en 2012 on était à 2400 milliards. Aujourd'hui déjà nous serons à 7000 milliards. Donc ce que nous pouvons faire en termes de transformation positive pour les populations en termes d'accès d'accès universel à l'eau à l'électricité à l'assainissement en termes d'infrastructures majeures autoroutes routes ponts chemin de fer et bien nos prédécesseurs n'auraient pas pu le faire parce que dans les Yemouls il y a le Mokhdev. Et cela nous n'avons pas le droit de gâcher ça par une désunion et des combats d'égo. Et là je m'adresse au cadre du parti sans exception personne n'a le droit de compromettre le travail qui est en perspective pour le bénéfice des populations. On doit mettre en avant l'intérêt général l'intérêt de la coalition l'intérêt du parti. Et si nous sommes mobilisés tous comme ça il n'y a pas de crainte il n'y a pas de crainte à avoir parce que le chemin il est balisé. le plan Sénégal émergent c'est à l'horizon 2035 c'est déjà balisé. Même le programme prochain le PAP3 il est balisé et le dernier qui sera le PAP4 dans 5 ans. Les ressources pétrolières qui excitent autant de monde vont se calmer puisque nous avons déjà balisé la gestion de ces ressources par une loi très claire qui définit les modalités d'utilisation des ressources issues du pétrole et du gaz nous avons défini une loi sur le contenu local. Ça je l'ai fait parce que c'est mon devoir je suis quand même du métier à Ymirouny je ne peux pas être président du Sénégal pendant que le Sénégal rentre dans l'air du pétrole et du gaz et ne pas baliser pour éviter les dérapages qui ont perdu beaucoup de pays. bien sûr le pétrole et le gaz suscite convoitise et attirance et c'est en cela que nous devons rester vigilants vigilants dans vos communes dans vos départements n'acceptez pas que les gens viennent semer le désordre chez vous ne l'acceptez pas ça c'est votre rôle politique le rôle politique c'est d'abord de travailler avec les citoyens de vos communes pour sécuriser les personnes et les biens bien sûr l'Etat sera là et fera son travail d'agalien mais avant l'Etat il y a le travail citoyen et ce travail doit être assumé par vous les politiques avec les forces vives de vos collectivités pourquoi vous allez laisser les gens venir détruire ce que vous avez construit avec autant de difficultés pourquoi on devrait l'accepter le Sénégal s'est endetté pour construire des biens comme le train qui fait la fierté de tout un peuple ce train ce n'est pas pour moi je n'ai pas besoin de le prendre pour aller à IBD ou pour aller à Diamniadou c'est évident c'est pour les populations pourquoi détruire un tel ouvrage pourquoi empêcher aux populations de Guédiaouaï de Camerène de Dakar bientôt d'utiliser le BRT par une indiscipline inqualifiable mais ça nous y mettrons un terme nous y mettrons un terme le Sénégal ne peut pas se permettre à son niveau de développement actuel de voir tous les investissements qui ont été réalisés être anéantis par une bande de casseurs qui est de veilloux comme vous le dites sur la base de je ne sais quelles considérations vouloir détruire tout ce qu'on a construit c'est ça le combat et c'est ça le vrai débat aujourd'hui c'est la mobilisation politique des acteurs dans vos terroirs et de faire face à toute veilléité de perturbations d'où qu'elles puissent venir ça si vous le faites je sais que vous le ferez parce que c'est votre devoir d'abord et bien en ce moment nous aurons ce que vous avez demandé nous aurons la victoire maintenant il est clair que je dois m'adresser à la nation nous avons toujours dit la patrie avant le parti donc je ne peux pas vous répondre quelle que soit la beauté de votre message je sais que c'est un message d'amour un message vraiment au-delà même de l'amour c'est un message vraiment émouvant je suis très très sensible par ce que vous avez dit et je suis surtout très touché par votre engagement renouvelé par votre fidélité et croyez-moi une fois que je vais m'adresser au pays et c'est normal c'est d'abord le pays qui nous a élus et ce sera fait le lundi inchallah je l'ai dit donc ils ont intérêt à commencer de la paix en attendant Donc, je vous remercie de la santé, de la mairie, de la présidente du Conseil départemental, de l'UAM, de l'AMS, de l'UAL, de l'ADS, de l'Association des départements du Sénégal, de l'Union des associations des élus territoriaux. Avec l'Association des maires du Sénégal, avec la Chambre des élus, avec les élus de Beno Boc-Yakar, de la grande majorité présidentielle. Merci. 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 C'est là où je dis qu'un intellectuel ne peut répondre de cette qualité que si là au moins l'honnêteté. Un intellectuel qui n'est pas honnête n'en est pas un. L'honnêteté intellectuelle recommande que, même si tu es partisan, sur un débat, tu ne peux pas violer la réalité des filles. Vous savez, les juristes, les juristes, les juristes, vous m'avez dit à nos collègues. Les juristes, après le référendum de 2016, le Conseil constitutionnel m'a instruit, moi, en tant que... Parce que le Conseil prend des décisions qui sont applicables par toutes les autorités, quel que soit le rang. Parce que le mandat de mon devoir, il comptait le mandat de 2012 et il a dit qu'il fallait enlever cette disponibilité. transitoire parce que ce mandat est hors de portée de cette forme alors qu'elle l'air n'a pas bougé le monnaie de 5 ans il ne peut faire plus de deux mandats donc je veux dire que les gens ne peuvent pas faire mais ils ne peuvent pas faire tout le monde hein tu vois qu'ils ne peuvent pas faire on a dit que je n'ai pas de bonnes déclaré à la bouillard que je suis un candidat je n'ai pas de bonnes je n'ai pas de bonnes je n'ai pas de bonnes parce que nous ne sommes pas de l'église je n'ai pas de bouger donc je veux que vous connaissez vous avez un passe passe dans l'unité dans la solidarité dans la générosité mais aussi dans le travail l'eau si vous le faites ça va le paix l'étude n'a que le 3 à bouddhier landais n'y en de glouement avoir agréé ou me voir à bien voir gréoumi j'en ai n'y allait d'appeler d'allemagne d'âme sam au sénégal mais fatale goulaine l'immel en orsène gohry organisez-vous organisez vos citoyens pour protéger les biens protéger les personnes dans vos localités ou l'ennemagne et d'un corps de voyager le livre n'a qu'est-ce qu'elle est de la commune au nom de quoi donc ça vraiment on a un bonnet de nez d'un moment c'est un moment que l'intérêt de l'année même fagou niac sénégor c'est ça l'enjeu politique parce que le sénégal va continuer sa marche vers le progrès sa marche vers l'émergence dans la paix et la stabilité lol ou lol ou mom in challah les sites une oreille d'un côté bon mot ce qu'on voit ce qu'il est ce n'est que l'on est allé d'appeler de tout faisant une chaleur lundi je vous remercie